Bonjour Nalimane Mendele. Bonjour Hakim Bey. Avec vous ce matin nous allons parler finances dans votre chronique plus exactement de la valeur du dinar. Le ministre des finances parle d'une valeur en hausse. On apprend que la valeur du dinar algérien a enregistré une hausse de 4,5% par rapport au dollar américain. Le premier argentier du pays affirme même que la monnaie nationale va progresser davantage à l'avenir. D'abord il faut savoir que la banque d'Algérie a une marge de manœuvre, la marge de glissement. Elle intervient chaque semaine pour déprécier ou réévaluer, apprécier la monnaie nationale en fonction de certains fondamentaux et de prévisions. Sinon qu'est-ce qui explique cette hausse de la valeur de la monnaie nationale ? Il y a plusieurs facteurs déterminants qui font que la valeur d'une monnaie soit en hausse ou au contraire en baisse. La valeur, il faut savoir, c'est l'interaction d'une série de facteurs locaux et internationaux tels que la demande et l'offre sur les marchés d'échange, les taux d'intérêt de la banque centrale, l'inflation et la croissance de l'économie nationale et la balance commerciale du pays. Pour le cas du dinar, le ministre des finances avait déjà avancé quelques chiffres qui expliquent en partie cette réévaluation. Alors il y a le niveau des réserves de change en hausse, elles ont atteint les 69 milliards de dollars en 2023 et la balance des paiements qui enregistre un excédent de plus de 6 milliards de dollars. Ensuite, il y a ce ralentissement de l'inflation évoqué également par le ministre des finances, sans pour autant préciser le taux. Et nous avons un facteur exogène qui est très important également, c'est la valeur du dollar, le billet vert qui est en baisse ces dernières semaines face à la hausse de l'or et du pétrole, ce qui pour l'heure donc est bénéfique pour le dinar algérien. Rappelons que le président avait annoncé que l'un des axes de travail stratégique, c'était justement de réévaluer la monnaie nationale. Tout à fait, le président qui avait déclaré qu'il faudrait augmenter la valeur de la monnaie nationale avec des mécanismes au niveau de la banque centrale. Et pour atteindre cet objectif aujourd'hui, il faut agir sur ses fondamentaux de façon permanente et pérenne, des fondamentaux que nous avons évoqués et surtout sur le taux de croissance, soit la sphère réelle de l'économie, encourager l'investissement, produire plus, exporter plus, hors hydrocarbures, insuffler des réformes structurelles pour une économie plus forte et donc un dinar algérien encore plus fort.